Isabelle D'Alberto, bonjour, bienvenue et merci d'être avec moi aujourd'hui. Vous êtes directrice O plus O chez L'Oréal, O plus O signifiant online et offline. Pourriez-vous m'expliquer en quoi consiste déjà votre poste au sein de L'Oréal ? Bonjour Marc-Olivier, bonjour tout le monde. Alors le O plus O, offline, online, on représente toutes les applications pour le B2P et pour le D2C, sur tous les canaux, donc sur le web, mais aussi en boutique et donc sur le B2B, toutes les applications qui concernent le client et aussi toutes les forces de vente de toutes nos divisions. Merci Isabelle. Alors L'Oréal n'est plus à présenter, mais je tenais quand même à rappeler que vous êtes aujourd'hui un des acteurs majeurs dans le beauty tech, présent partout dans le monde et vous avez lancé au niveau du groupe une stratégie qui est The Road to 50, qui est donc amenée d'ici 2025 et qui consiste à amener 50% de vos ventes via des canaux digitaux. Ça vous positionne comme un des précurseurs parmi les digital firsts. Et l'une de mes premières questions, ce serait de vous poser, ce serait de dire finalement qu'est-ce que ça signifie pour L'Oréal d'être digital first ? Alors digital first, il s'agit avant tout d'aborder un état d'esprit digital first. Et donc le passage d'un état d'esprit flexible et axé sur le numérique dans une entreprise comme la nôtre n'est pas une chose très simple. C'est un changement très long, mais nous avons réussi. Il s'agit de faire en sorte de mettre le numérique, de faire en sorte que le numérique devienne naturel. Nous avons démarré en 2010 et je pense que nous avons très largement réussi dans cette mission puisque le digital est vraiment au cœur de la stratégie chez L'Oréal. Nous avons plus de, je vais vous donner quelques chiffres, on a plus de 1,2 milliard de visites sur nos sites. C'est simple, l'e-commerce est considéré comme le deuxième pays chez L'Oréal avec plus de 28,9% du chiffre d'affaires. Donc il est désormais complètement naturel d'aller jusqu'à, de continuer et de poursuivre ce chemin jusqu'au 50% de nos ventes sur l'e-com. Vous parlez du e-com, justement vous avez investi très tôt dans le direct-to-customer, le dit aussi, en déployant notamment une plateforme pour vos marques de luxe multicanal, multipays. Où en est aujourd'hui ce projet ? Comment est-ce qu'il se déroule ? Alors le projet avance très très bien et si je puis me permettre, ça ne concerne pas que la division luxe, mais toutes nos divisions. Nous avons effectivement, avec cette transformation digitale en 2010, démarré une forte accélération e-commerce. Et pour ce faire, on a fait le choix de l'éditeur Salesforce avec la solution Commerce Cloud et de Capgemini en tant qu'intégrateur. Vous nous suivez donc depuis plusieurs années maintenant. Le projet avance très très bien, il est extrêmement mature. Nous avons plus de 80 sites e-commerce sur la zone Europe et plus de 190 dans le monde. Et nous avons d'ailleurs décliné ce modèle sur du B2B, mais aussi sur différents modèles d'e-to-see. Ça peut être à la fois des sites monomarques, multipays, monomarques, monopays, multimarques, monopays. On a tous les modèles qui existent. Et on a très récemment déployé ce modèle sur un programme qui nous tient beaucoup à cœur chez L'Oréal, qui est le No West, le zéro déchet, qui permet de créer des sites multimarques, friends and family, pour écouler tous les obsolètes au lieu de les détruire. Donc le projet avance très bien et c'est un gros succès. Parfait. C'est vrai qu'on parle souvent dans la presse de toutes les innovations B2C du groupe L'Oréal, mais vous menez aussi de très beaux projets en B2B. Je pense notamment au portail L'Oréal Partnershop que vous avez lancé, portail dédié aux professionnels. Quelle est la particularité de ce projet ? Alors effectivement, comme je le soulignais tout à l'heure, on a fait évoluer ce modèle d'e-to-see commerce aux professionnels, aux B2B. Ça touche deux divisions essentiellement chez nous pour l'instant, qui est la division des produits professionnels. Et donc c'est à vocation pour nos coiffeurs et nos stylistes, mais aussi pour la division cosmétique active destinée aux pharmaciens. C'est un véritable game changer à la fois pour ces professionnels, mais aussi pour nos sales rep. Pourquoi ? Parce que ce site B2B innovant permet effectivement d'apporter différentes fonctionnalités plutôt dédiées au métier du B2B, comme des assortiments de produits personnalisés en fonction des marques, une création de clients simplifiée, une gestion des offres et des promotions simplifiées aussi et évidemment une prise de commande quand on veut. Donc du coup, ça permet aux sales rep de se concentrer davantage sur la conquête de nouveaux clients et tout le customer engagement. Alors vous parliez de vos sales rep, ça me fait penser qu'on a aussi un autre projet qu'on mène ensemble qui est une construction de solutions de vente justement pour ces sales rep. Quelles sont les innovations que vous attendez de ce projet ? Absolument, vous avez raison. Et d'ailleurs, en tant que leader sur le marché, nous devions transformer et de réinventer les métiers du sales rep, mais aussi d'accroître l'expertise commerciale ou encore de transformer tous les processus de vente pour toutes nos divisions. Donc il s'agit d'un programme multidivision basé sur un core modèle, sur CG Cloud, donc une techno innovante de Salesforce, à la fois sur Sales Cloud et Service Cloud, qui donc permet de donner à nos représentants une application accessible en mode connecté ou déconnecté, pour avoir toutes les données des clients en temps réel, pour pouvoir optimiser la gestion des visites. On y apporte aussi beaucoup d'innovations comme de la reconnaissance d'images, qui permet de réduire drastiquement le temps d'analyse du linéaire, des ruptures, des produits, des assortiments. Il passe quelques millisecondes versus plusieurs heures auparavant. Et enfin, d'avoir une vision complètement 360 du client, y compris toute la gestion des demandes, des incidents, les suivis de commandes, tout ça, tout est intégré, donc y compris tout le customer care. Alors, merci. On parle beaucoup depuis tout à l'heure de Salesforce, Capgemini, L'Oréal. Quelle est finalement la valeur ajoutée de ce trinôme L'Oréal, Capgemini, Salesforce ? Alors, de manière globale, je dirais que pour réussir dans une transformation digitale, il est important et obligatoire de construire des fortes relations de partenariats ou des partenariats forts avec nos éditeurs et nos intégrateurs. Et c'est ce que l'on a fait depuis plusieurs années maintenant, ensemble, avec Salesforce, Capgemini et L'Oréal. Et nous devons de continuer à entretenir ces relations gagnants, 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 toujours dans un monde qui évolue toujours très, très vite, avec un manque de ressources, des ressources de plus en plus rares, avec des technos qui bougent très vite. Donc, je dirais que c'est très important d'avoir ces relations très fortes et surtout de les entretenir jour par jour sur du long terme. Merci. Alors, vous l'avez dit il y a quelques instants, le monde dans lequel on vit est un monde en constante évolution, avec de beaux challenges qui vont arriver. Et finalement, quels sont les challenges que va devoir relever L'Oréal dans les prochaines années ? Alors, en tant que numéro un mondial de la beauty tech, nous créons de la beauté inclusive pour chacun. Vous êtes unique, aussi unique que vos envies sont diverses. On se doit de créer des services qui s'adaptent à chacun en fonction de vos besoins, de vos émotions, de votre cadre de vie. Pas plus tard que la semaine dernière à Viva Tech, nous avons présenté quelques-unes de ces innovations, dont Perso, qui est le premier outil au monde qui intègre de l'intelligence artificielle sur le make-up et sur le teint. De la même manière, vous l'avez dit aussi, on rentre dans une nouvelle ère d'Internet, le Web3, et nous pouvons explorer de nouveaux territoires d'engagement consommateur avec le métaverse. Et aussi, d'ailleurs aussi, lors de Viva Tech, nous avons réalisé un drop de 10 000 NFT gratuits qui donne accès à un écosystème Web3 exclusif, donnant aussi accès à des avantages exclusifs. Ceci pour plusieurs de nos marques, comme Muggler ou Nix Professionnel Make-up, par exemple. Donc, nous passons de la digitalisation à la virtualisation de la beauté. De la même manière, on pourrait dire que nous passons du O plus O, online-offline, au O plus O plus O, online-offline, on-chain. Merci beaucoup, Isabelle L'Alberto, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je pense que L'Oréal a de beaux challenges à relever dans les prochaines années. J'espère qu'on sera à vos côtés pour y contribuer. Merci, merci à vous, merci à tous.